En France, de plus en plus de familles sont surendettées. Baisse du pouvoir d'achat, chômage, maladie, divorce. Il suffit d'un rien pour sombrer dans la précarité. On boit et on n'a plus envie de vivre. 700 000 foyers jonglent ainsi entre paiement de leurs dettes et gestion du quotidien. Pour cellules de crise, au-delà du constat, le journaliste Romain Icard a accompagné plusieurs familles dans leur combat pour sortir de la spirale du surendettement. La nuit, l'armoire, tout ça. Le petit bureau. On avait acheté avec Pékin. Serge et Louisette n'ont pas réalisé qu'ils faisaient des crédits à des taux exorbitants. Ils vont vite. Ils vont vite. On n'a pas le temps. On respire. Mais ils ne nous ont pas donné le temps. Ils n'ont jamais imaginé que les cartes de paiement des grands magasins les enverraient un jour devant un juge. Et là, on s'est fait piéger. Mais on ne savait plus. Elle vous est fait piéger. Que peut faire la justice pour les cas les plus désespérés ? J'ai travaillé ce temps pour effacer la tête. Je te plie. Laurence a 4 enfants, plus de travail et des dizaines de crédits à payer. Des crédits qu'elle a utilisés pour payer son loyer et ses dépenses du quotidien. On fait un crédit pour payer le loyer. On fait un crédit pour payer les autres. On ne s'en rend pas compte. Elle tente de faire échelonner ses dettes. Au-delà du discours rassurant des organismes de crédit, Cellule de crise a enquêté sur ces sociétés qui accordent si facilement des crédits. Vous avez 1 000 euros chez Antilles, chez le referme, n'importe quoi. Pour récupérer leur argent auprès de ceux qui ne s'en sortent plus, les services de recouvrement agissent parfois à la limite de la légalité. La correction, vous ne connaissez pas, non ? Je vais juste vous rafraîchir la mémoire. Il vous reste 4 jours. Et après, c'est saisiré sur votre solde. Si c'est ce que vous voulez, pour moi, il n'y a pas de souci. Les surendettés sont isolés, vulnérables. Le travail de service, c'est pour être tranquille. Maintenant que tu as la retraite, il faut la laisser tranquille. Cellule de crise enquête dans un monde violent, celui du surendettement. Qu'est-ce que je fais là ? Je prends des cachets. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand j'ai lu ça, j'ai dit non, mais ce n'est pas possible. Je donne 160 000 euros à la société parce que les maisons de crédit, c'est la société quand même. Vous n'aviez jamais fait le total ? Ah non, j'étais... Moi, j'avais quoi ? Au pire, allez, 50, 60 000. Je me suis dit, ce n'est pas possible. À la rédaction de Cellule de crise, nous avons enquêté sur l'explosion du surendettement des ménages français. 700 000 familles qui jonglent entre leurs dettes, leurs crédits et la gestion du quotidien. On est tous endettés, plus ou moins. On est tous endettés. Et surendettés, c'est d'abord les problèmes de famille. Les premières choses, c'est les problèmes de nouvelles dettes. C'est-à-dire que du fait de ces problèmes d'argent momentanés, on ne paye pas un loyer, on ne paye pas une facture d'EDF. Ce qui ne paraît rien, mais ça galope. Ça s'accumule au reste. Et de là, souvent... Avec les intérêts qui s'ajoutent également... Avec les intérêts, les frais duissiers, parce que souvent, ça m'arrive là. Les gens ont fait du crédit, du crédit revolting à 20% de très gros taux d'endettement pour survivre. Est-ce qu'on suit des personnages et qui acceptent une caméra ? C'est pas simple du tout, parce que l'argent, déjà, est un vrai tabou. Et alors, le fait de pas en avoir, c'est pire que tout. Donc, effectivement, c'est pas simple de trouver, mais on a un personnage. Laurence, 4 enfants, donc des grands. 14, 15, 17, 19. Ce qui se passe pour elle, c'est qu'elle était d'accord pour parler à visage découvert. Et puis, elle en a parlé à ses enfants, et c'est ses enfants qui ont refusé. Bon, mais là, il faut pas assister. Voilà. Elle doit combien ? Alors, elle doit énormément d'argent. Elle doit 160 000 euros. Parce que... Comment elle a fait ? C'est-à-dire qu'un crédit, on appelle un autre, un crédit, on appelle un autre. Et comme il n'y a pas de vérification sur ses crédits, elle a continué jusqu'au moment où elle n'a plus pu contracter de crédit chez qui que ce soit. Et elle a combien, de crédit ? Elle en a 34. Non, mais c'est pas raisonnable, 34 crédits. C'est pas raisonnable. Comment est-ce qu'elle en a pu arriver là ? Alors, elle voulait montrer à ses enfants qu'elle pouvait continuer à subvenir à leurs besoins et remplir le frigo. Bon, ben, elle n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu descendre son train de vie, tu veux dire ? Exactement. Elle n'a pas voulu dire à ses enfants du jour au lendemain, vous êtes pauvre. Le sur-endettement. Laurence pensait que ça n'arrivait qu'aux autres. Elle vivait aisément jusqu'au jour où le supermarché que son mari dirigeait a été fermé. Comme il était gérant, il n'a pas eu droit au chômage. Avec 4 enfants, les crédits sont devenus pour la famille l'unique moyen de subsistance. Ils en ont contracté des dizaines. Je ne vivais qu'avec mes indemnités journalières, puisque comme il était commerçant. Donc vous passez de 4 500 euros par mois à... 1 200 euros. Avec des enfants et puis déjà des crédits. En fin de mois, quand on voyait qu'on n'y arrivait pas, on avait des réserves d'argent, on les utilisait. Ces réserves d'argent, ce sont celles proposées par tous les supermarchés et les grands magasins. Laurence et son mari utilisent ces crédits comme en revenu. A la fin de chaque mois, ils en contractent un nouveau. Donc après, on est allé faire les courses. Une fois, on est allé faire les courses et ils nous ont proposé la carte... Donc on l'a faite. Et puis dessus, on vous met une réserve d'argent. Et puis il y a un mois, on n'arrive pas à payer le loyer, puis on fait des crédits. Ça a toujours été comme ça. Parce qu'après, on fait un crédit pour payer l'autre crédit. On fait un crédit pour payer le loyer. On fait un crédit pour payer les autres. On fait un crédit. Ça a été la toile d'araignée qui a eu aussi. On ne s'en rend pas compte. La toile d'araignée, ce sont les relances des organismes de crédit. Les huissiers qui viennent saisir les meubles. Le compte bancaire de Laurent s'est bloqué. Elle vit au jour le jour. Votre entourage, c'est que vous êtes surendetté ? Bien sûr. C'est de ma faute. C'est ce qu'on vous dit ? Bien sûr. On vous tourne le dos. On n'a plus d'amis. Quand vous vous dites, quand je dis à ma soeur, tu ne peux pas me prêter sans... Écoute, tu t'es mis dans cette situation-là, tu te débrouilles. Et vos parents ? Mes parents, ils ont hypothéqué leur maison pour moi. Et quand vous dites, ils ont hypothéqué, ça veut dire quoi pour vous aider à payer, c'est ça ? Mes parents ont fait les crédits pour moi. Donc je me suis foutu dans la merde, j'ai foutu mes parents dans la merde. Donc aujourd'hui, ma maman est décidée. Et puis je donne 225 euros tous les mois à mon père pour payer une partie du crédit, parce qu'il ne peut pas payer tout seul. Combien il nous reste aujourd'hui, à la fin du mois, une fois que vous avez tout payé ? Il doit nous rester 500 euros peut-être. 500, 600, pas plus. On peut trouver les courses, le gasoil... 1,5. 1,5. Ce matin, Laurence emprunte la voiture de son père pour une de ses rares sorties. Elle se rend chez Crésus, une association qui aide les surendettés. Avant ces graves problèmes d'argent, elle n'aurait jamais imaginé se confier à des inconnus. On nous apprend à gérer notre budget. En plus, on entend notre gens qui ont les mêmes problèmes que vous. Et ça permet de se sentir moins seul. Et puis, on se fait notre petite thérapie entre nous. Il ne faut pas se dire demain, ça ira mieux. C'est pas vrai. Demain, ça n'ira pas mieux. Demain, ce sera toujours le gouffre. L'association a invité un groupe de surendettés comme Laurence à venir partager le repas du déjeuner. Bonjour. Pour les aider concrètement à reprendre pied, l'association organise un atelier alimentation. Car ses familles, en difficulté financière, sont contraintes d'acheter les produits les moins chers, souvent de qualité médiocre. C'était échanger des recettes, tout ça, et parler de recettes et sans en manger, c'est pas... Donc, moi, j'ai ramené de la rhubarbe, il y a des nectarines, on a des pommes, on a un peu toutes sortes de fruits. Donc, je pense qu'on va tous s'y mettre avec plein saucisse. Pour éviter les problèmes de malnutrition et surtout d'obésité, les familles apprennent à confectionner des plats équilibrés. C'est un luxe, aujourd'hui, de l'alimentation. On ne peut pas manger 5 fruits et 5 légumes comme... 5 fruits et à la rhube, on ne peut pas se permettre. Le budget dans lequel on tape, en général, c'est le budget alimentation. Alors que si on n'arrive pas à avoir une alimentation relativement équilibrée, on a moins le physique, on a moins le moral. Et on a moins le moral, on arrive moins à se défendre, parce que c'est vraiment de la bataille. Quand on a des difficultés financières, c'est pas facile, c'est tous les jours difficile. Et du coup, on n'a pas l'appétit, parce qu'on a des soucis, et du coup, on ne mange pas équilibré, et hop, et ça boucle. Les bénévoles de l'association savent que ces familles rognent souvent sur le budget alimentaire. Pour certains, ce sera même le seul repas équilibré de la semaine. Pendant le déjeuner, interdiction de parler d'argent. C'est un bref moment de répit pour s'échapper des difficultés du quotidien. Au moment du café, Laurence trouve un soutien psychologique auprès d'un des membres de l'association. Vous n'avez pas eu plus de boulot ? Non, je suis suivie par un psychologue jusqu'au mois de décembre. En plus, j'ai mon manqué décidé, le 24 mars. Et là, ça a été tué. Et puis avec mon mari, on s'est séparés un petit peu. Il fallait qu'on fasse le point, tous les deux. Grâce au groupe de parole, Laurence arrive à surmonter ses angoisses. Elle accepte enfin de replonger dans son dossier pour tenter de régler ses dettes. Moi, c'est ma thérapie, Ariane Crézus, de toute façon. Si aujourd'hui, j'en suis... Enfin, si aujourd'hui, j'arrive à en parler comme ça, c'est grâce à Ariane Crézus. Le juriste de l'association va tenter d'aider Laurence à trouver une solution pour payer ses 34 crédits. Laurence, elle doit 160 000 euros. Je dirais que là, elle n'a pas d'autre solution. Il faut qu'elle paye. Mais comme à payer, elle ne peut pas payer. Donc, elle envoie chaque mois ce qu'elle peut dégager comme argent, ce qu'elle peut dégager comme fonds pour payer certaines lettres. Et elle ne peut pas payer tous les créanciers. Pour Laurence, c'est le début d'un parcours du combattant qui va durer des mois. L'association va préparer ce que l'on appelle un dossier de surendettement, passage obligé pour convaincre la Banque de France d'étaler ses dettes dans le temps. Le Nord est une des régions les plus sinistrées par le surendettement, avec l'Alsace. Mais toute la France est touchée aujourd'hui. Les cas comme celui de Laurence se multiplient. 700 000 foyers ne parviennent plus à faire face à leurs dettes. À Nantes, une radio locale a même créé une émission spéciale de deux heures sur le surendettement, diffusée une fois par mois. C'est au surendettement que nous nous intéressons ce vendredi matin dans C'est bon à savoir, jusqu'à 11h30 en compagnie de Nicole Chupin. Nicole Chupin vient tous les mois parler du surendettement. Voilà 15 ans qu'elle soutient bénévolement les surendettés du Maine-et-Loire. Elle les aide à éviter les pièges du crédit. 11h30, nous allons démarrer cette émission en compagnie de Géraldine, qui est à Nantes. Bonjour Géraldine. Bonjour. On écoute votre problème. J'ai monté un dossier de surendettement. Vous étiez dans une situation très difficile au moment où... Des dizaines d'appels arrivent au standard. Et à chaque fois, les auditeurs évoquent la même spirale. Ils ont pris des crédits pour payer les charges du quotidien, à des taux très élevés, ce qu'on appelle le crédit revolving. Il y a des gens, ils empruntent pour payer leurs impôts, pour payer la facture EDF qui arrive. Ça, il faut le savoir. Donc ils payent leurs impôts à 20%. Pareil pour EDF et des choses comme ça. Donc en fait, le crédit revolving est devenu un substitut de revenus. Et le problème, il est là. Et il n'y a pas d'achat de produits ou d'un service. Des choses comme ça, on en a de plus en plus. Et là encore, il ne faut pas attendre avant de se tourner justement vers une commission pour faire étudier son cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nicole Chupin est retraitée, mais elle consacre tout son temps à une association de consommateurs. Tous les jours, elle sillonne sa région pour aller à la rencontre des plus démunis. Ceux qui n'ont plus de quoi mettre de l'essence dans leur voiture pour venir à sa permanence. Direction un petit village à quelques kilomètres de Cholet. Là, les personnes chez qui on va, vous les connaissez déjà ? Non, je ne les ai jamais vues. Je vais les voir pour la première fois. Et de plus en plus, il faut aller à domicile. Parce que les personnes n'ont aucun moyen de déplacement. Ou même s'ils ont un moyen, ils n'ont plus de moyens financiers de mettre de l'essence dans le réservoir. Au coeur de ce hameau, elle a rendez-vous avec un couple. Ils ont 4 enfants à charge et 2 RMI pour seuls revenus. Ils ne parviennent plus à payer l'électricité. Et comme chaque fois, une dette en amène une autre. Bon, alors... Bon, ça, c'est une facture d'EDF. Donc là, vous n'avez pas payé, donc du tout. Vous n'avez rien versé du tout. Je ne peux pas. Vous avez d'autres retards de paiement dans d'autres domaines ? Souvent, Nicole Chupin se transforme en assistante sociale. C'est elle qui décide d'orienter la famille vers un dossier de surendettement avant qu'elle ne sombre complètement. Mais si vous devez encore une certaine somme, vous n'allez pas pouvoir le payer comme ça. Donc il faudrait que vous fassiez un dossier de surendettement dans ce cas-là. Je vais vous dire à ce moment-là, tout ce qu'il faut, vous me prépariez pour qu'on avance sur le dossier. OK ? Bien ? Eh bien, écoutez, merci de votre accueil. Au revoir, les enfants. Premier rendez-vous de la journée et déjà un nouveau dossier dans la valise de Nicole Chupin. Souvent, les familles ne comprennent pas leur situation. C'est donc à elles de reprendre l'affaire en main. Quand on n'en peut plus, eh bien, on laisse tout tomber. Et on joue l'autruche, d'ailleurs, en plus. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne voient pas l'autruche. Et des fois, je trouve des enveloppes, elles n'ont pas été ouvertes. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas un suivi. Et puis je crois qu'il y a le découragement. Voilà. Donc pour vous, là, c'est de nouveau des kilomètres ? Alors voilà, il faudra revenir. Au fil des kilomètres, les rendez-vous s'enchaînent. C'est plus d'une centaine de cas que Nicole Chupin récupère chaque année. Cholet, le lendemain. C'est justement aujourd'hui que Nicole Chupin enfile sa casquette de défenseur des surendettés. Une fois par mois, elle se rend à la Banque de France pour défendre le dossier de ses familles. Objectif, faire étaler les dettes dans le temps pour leur permettre de s'en sortir. Je trimballe tout avec moi parce que je me balade sur tout le département. Vous avez combien ? C'est énorme. 72. Là, les dossiers que vous prenez avec vous sont les dossiers qui vont être traités ce matin. Oui, c'est des gens qui sont venus nous voir. C'est les gens que j'ai vus et que leur dossier va être traité aujourd'hui. La Banque de France va décider de l'avenir de 21 familles. Cette commission de surendettement peut obliger les organismes de crédit à baisser les taux d'intérêt des emprunts qu'ils ont accordés. Nous n'avons pas été autorisés à filmer cette réunion. Nous retrouvons donc Nicole Chupin à la sortie. Comment ça s'est passé ? Comme d'habitude, le traitement habituel de l'ensemble des dossiers sur la recevabilité. Sur les 21 dossiers qui ont été présentés, tous sont recevables ? Oui, ils ont tous été jugés recevables. Donc ça veut dire que sur les personnes qui ont été recevables ? Pour certains, certains, ça ira peut-être vers un effacement des dettes. Mais la procédure classique. Oui, ça veut dire que c'est la fin de la galère ? Ce n'est pas la fin, c'est le début que ça aille un petit peu mieux. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Mais ce n'est pas la fin de la galère, sûrement pas. Les crédits à la consommation représentent 80% des dossiers de surendettement dont s'occupe Nicole Chupin. Retour à la rédaction de Cellules de crise. Nous poursuivons notre enquête sur ces organismes de crédit qui nous matraquent de publicité pour de l'argent facile. Donc là, on met en cause, quand même, là, on va quand même aller en enquête là-dessus. C'est sur les surendetteurs, les méthodes des surendetteurs. Comment est-ce qu'en France, quelqu'un peut avoir 15 cartes de crédit ? L'octroi de ces crédits ne se fait sur rien d'autre que sur de la parole. Sur la bonne foi des gens. Donc tu peux mentir sur ton salaire, tu peux mentir sur tes crédits en cours. Mais parfois, tu peux ne pas mentir. Et le type, en face de toi, te répondre, oui, bon, effectivement, vous avez déjà certains emprunts, on ne va pas les mettre parce que sinon, on risque de ne pas vous accorder de nous un emprunt supplémentaire. Donc ne le mettons pas. Et puis on va vous accorder un fait... démarche commerciale pure, c'est-à-dire qu'ils vendent de la carte de crédit qui a des taux... qui sont de... Ça va jusqu'à 20%, 19 et quelques pourcents, 20% ? Je jure, non ? Limite. On n'est pas loin. L'idée, c'est d'aller en caméra cachée pour montrer à quel point c'est facile d'aller dans des supermarchés, dans des grands magasins de fringues, dans des grands magasins de Wi-Fi et d'obtenir ces cartes en souffrant dessus, presque, en disant, voilà, je voudrais une carte et comment on va poursuivre ? Les organismes de crédit favorisent-ils le surendettement des ménages les plus modestes en accordant des prêts trop facilement à des taux exorbitants ? C'est ce que dénoncent la plupart des associations de consommateurs. Pour le démontrer, Nicole Chupin accepte de faire le tour des grands magasins avec nous afin d'obtenir des crédits et, bien sûr, les cartes de paiement qui vont avec. Nous sommes équipés d'une caméra cachée. Première enseigne, un hypermarché. Nicole Chupin demande une carte pour payer ses courses. J'aurais voulu des renseignements pour une carte. Alors, la carte de paiement qui est sous-avé en ce moment-là ? Ah, j'ai... Ah, bah oui, j'ai une pièce d'identité sans problème. Seule pièce justificative, une carte d'identité et un chèque annulé. Nicole Chupin explique qu'elle est retraitée et qu'elle a un crédit en cours pour une voiture. La vendeuse la croit sur parole et lui présente les différents taux du crédit. Tendez bien l'oreille, ça va très vite. Là, vous avez soit le 4x sans frais, soit le paiement en 5x avec 1,85% d'intérêt, le 10x avec 3,77% ou le 20x avec 7,10%. D'accord. Oui, en fonction de... Voilà, en fonction des achats. Des achats. Donc, c'est ce qui est paiement en 5, 10 et 20 fois. Vous avez en plus une petite assurance de 0,5% en cas de maladie ou invalidité. Voilà, vous vente de poser que vous prenez en charge votre crédit. D'accord. Donc, vous avez des petits intérêts pour chacun de ces paiements-là. Donc, en fait, vous payez les intérêts lors de la 1re mensolité et après, c'est des mensolités également. D'accord. D'accord ? Alors, il me faut une scie, un miette ici. Donc, ça, c'est pour certifier les informations que vous m'avez données. Ici, c'est pour l'acceptation de votre carte. Et une dernière ici, ça, c'est pour les conditions générales. Les conditions générales font 3 pages. Nous n'avons pas le temps de les lire avant de signer. C'est pourtant là que sont stipulés tous les détails d'utilisation de notre carte. Je vais aller vous chercher votre carte. Oui, d'accord, merci. Alors, une petite signature auto, s'il vous plaît. Et voilà. Merci beaucoup. En 10 minutes, voilà notre carte active. On peut aller faire des courses. Très bien. Bien, merci. Problème, la conseillère ne nous a pas expliqué que nous venions de contracter un crédit à un taux qui peut monter jusqu'à 18%. À l'extérieur du magasin, nous jetons un coup d'œil sur le dossier de Nicole Chupin. Nous découvrons que la conseillère a commis plusieurs erreurs. Et là, dans ce que vous avez déclaré en général, qu'est-ce qu'il est dit ? Nombre d'enfants à charge 9, autre revenu 0, budget, charge, résidence principale 0, résidence, crédit voiture 0, autre crédit 0. Voilà. Voilà. C'est du picot complet. Elle vous a rien demandé ? Non, 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 mais tout à fait. Pourquoi mettre un total de revenus ? J'en ai pas de revenus, j'en ai aucun. Donc, je peux raconter n'importe quoi ? La vendeuse du supermarché a donc totalement inventé un salaire de 1750 euros. Un mensonge pour que le dossier soit accepté par l'ordinateur. Direction à présent une grande enseigne de vêtements, nouveau vendeur et toujours aucune vérification sur ses revenus. Je peux faire un prêt ? Une conseillère se charge de remplir le contrat et cette fois, elle va expliquer plus clairement combien Nicole Chupin peut dépenser grâce à sa carte. vous avez 1000 euros financiers. Vous allez dans un distributeur. D'accord, on peut retirer. Voilà, ouais. Et les 2000 euros pour faire des achats au magasin. Achats au magasin, chez les entiers, chez le professeur pour tout. Il y a un tour de gamme. Non, c'est bien, là. Ok, ça, c'est bon, oui. Là, il y a une fille. C'est bien. Il n'y a pas d'ailleurs. Et là, joli. Non, c'est très bien. Parfait. Voilà. Sèche comme ça. Oui, oui, c'est très bien. Parfait. Et là, la ville. Juste bien. Avec cette carte, Nicole Chupin peut donc non seulement retirer de l'argent dans un distributeur, mais aussi s'en servir chez d'autres commerçants. Et à nouveau, personne ne nous dit qu'il s'agit d'un crédit à taux très élevé. Dernier test de la journée dans un magasin d'électroménagers. Vous voulez voir pour avoir une carte, c'est possible ? Oui, bien sûr. Je viens profiter des soldes et voir. Bien sûr. Vous avez un achat à faire ? Pas pour... Enfin, on voulait voir. Mais on peut prendre la carte avant, non ? C'est pas possible. Ça prend à peu près 10 minutes le temps que je fasse au-dessus. Ça va. Ça va ? On va s'aller juste à côté. OK, si vous voulez. Donc, je prends les pièces. Voilà, donc, signature. Ça, ce sont les conditions générales de la carte. D'accord. Oui. Date signature, date signature. D'accord. Alors, on est là. Étonnamment, l'organisme de crédit de ce magasin est le même que celui de l'hypermarché où nous avons déjà obtenu une carte. En clair, en une heure, il est donc possible de contracter plusieurs crédits dans une même société sans qu'elle ne s'en rende compte. De retour à la permanence de l'association de consommateurs de Nicole Chupin, nous faisons le total de la somme qu'elle peut immédiatement utiliser en cumulant toutes ces nouvelles cartes. Là, 10 000, 1 500 et puis 3 000 euros. Donc, ça fait 14 500. 14 500 euros. Sans aucun papier, sans rien. Sans aucun papier. C'est super. Oui. Mais là, par exemple, je vois, je sous-signais, déclare accepter la présente offre après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales. Les conditions particulières et générales, il n'y a pas aucun moment à la demander à ce qu'on les lit. Non. Bon courage pour les lire. Il y a tout ça à lire. D'accord ? Personne ne les lit jamais. Non, personne ne les lit. Pour cette carte, les conditions générales ne font pas moins de 4 pages en caractère minuscule. Nous apprenons ainsi que notre réserve d'argent est bien un crédit. Mais à quel taux ? Coût total du crédit, il dépend de son utilisation. Il varie suivant le montant et la durée du crédit effectivement utilisé et remboursé. Dans les magasins, on nous parlait de taux mensuels de façon très confuse. Dans le contrat, nous découvrons le taux annuel, 20,15 %, 3 fois plus qu'un crédit classique. A Roubaix, nous retrouvons Laurence. Son dossier de surendettement n'a pas avancé. Avec sa fille de 14 ans, elles ont pris l'habitude de s'accorder des moments ensemble, loin de la maison. Ces derniers mois, elles se sont souvent disputées à cause des problèmes de crédit. Peu à peu, sa fille accepte de comprendre. Elle nous en a fait voir de toutes les couleurs. J'ai eu des périodes assez difficiles. C'est peut-être sa façon à elle de se venger. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle comprend mieux la situation. Si on s'est fort rapproché. Mais c'est vrai que j'ai eu des moments suicidaires. Ça a été trop pour moi d'un seul coup. Ça fait quoi d'entendre sa maman employer ses termes et ses mots ? Déjà, ce n'était pas possible pour moi qu'elle emploie ces mots-là parce que avant, elle ne les employait jamais. Et là, ça fait bizarre. Ça me fait mal en quelque sorte parce que je me dis que c'est ma mère. Le chemin est encore long avant de pouvoir envisager une vie normale, une vie sans coup de déprime et sans dispute. Cet après-midi, Laurence a demandé à sa fille de l'accompagner à l'association d'aide aux surendettés. Elle veut lui faire comprendre ce qu'elle en dure depuis des années. Aujourd'hui, c'est atelier budget. Élise, la militante de l'association, va leur apprendre à gérer leurs dépenses et surtout choisir qui payer en priorité. Parce que c'est ça aussi la difficulté de gérer son budget, c'est quand on est harcelé partout. Comment réussir à donner une priorité raisonnable ? Je fais passer ça pour ceux qui... Chacun doit inscrire sur ses feuilles ce qu'il gagne tous les mois et ce qu'il doit payer aux organismes de crédit et autres huissiers. Tous les surendettés racontent les mêmes mésaventures. La pression, le harcèlement des organismes de crédit qui les appellent jusque sur leur lieu de travail. Je gagnais 1200 euros par mois et je devais rembourser 2500 euros. Donc, impossible. Donc, ça a été les huissiers, harcèlement au travail, à la maison. Mais le pire, c'est au travail parce qu'ils s'en prennent même aux secrétaires. Parce que moi, je suis jardinier, donc je travaille dehors, ils n'arrivaient même pas ma voix. Donc, ils ont commencé à insiciter les secrétaires, comme quoi ils ne trouvaient pas me trouver, ce n'était pas normal, ils faisaient leur boulot, tout ça. Donc, tout ça, ça a remonté à la hiérarchie. J'ai eu deux avertissements. Donc, troisième, c'était le blâme. Donc là, ça a été, c'est assez dur. Après, ça a été pris aux voisins. Je me suis retrouvé dans une situation, on va dire, catastrophique. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on est tous dans la même situation. On n'est pas, on ne vit pas ensemble, on n'est pas mariés, mais on est dans la même situation. Et leur but, c'est de mettre une pression suffisante pour qu'elle ait récupéré un maximum d'argent, c'est tout, c'est ça, c'est la pression psychologique avant tout. Mais s'ils commencent à se rendre compte que vous connaissez un peu plus vos droits et qu'ils ne vont pas pouvoir faire ce qu'ils veulent de vous, ils s'achèrent sur un autre. Mais ils vous harcèlent jusqu'à vous mettre en dépression. Et ça n'a pas toujours été facile pour les enfants parce qu'ils ont dû vivre les moments difficiles, des huissiers, quand ils sont venus chercher nos meubles et puis notre voiture. Et ma fille, elle le sait, il y a un moment, je lui disais, mais qu'est-ce que je fous là, je prends les cachets. Et elle me disait, mais pense à nous, maman, mais pour moi, j'étais même plus capable de les assumer, quoi, donc... Oui. Toutes les sociétés de crédit, certes, il faut bien qu'elles récupèrent leurs créances, mais ont l'air d'avoir des méthodes extrêmement agressives pour appeler ces gens 20 fois par jour, pour les appeler sur leur lieu de travail, ce qui les met en danger vis-à-vis de leur employeur. Genre, vous devez de l'argent, vous avez fait un crédit revolving, vous avez pris une carte de crédit. Et Romain travaille avec Martin qui vient de se faire embaucher dans une boîte de crédit. On voudrait aller voir comment ça se passe. et vous êtes fait engagé. Je commence la semaine prochaine par une semaine d'observation. J'ai passé différents stades d'entretien, des tests collectifs, des tests individuels, et un entretien final avec deux personnes de ce groupe. Et ils cherchent quel genre de profil, alors, parce qu'ils avaient l'air de dire qu'on a besoin de gens qui ont de l'agnac, qui sont agressifs. Voilà, il faut savoir s'exprimer, il faut savoir être persuasif. L'écoute, l'écoute, l'écoute. On m'a demandé de savoir écouter. L'écoute, pourquoi ? C'est assez simple. En fait, il faut savoir écouter pour déceler les détails et éventuellement dire voilà, là, vous m'avez menti. Voilà, là, vous allez avoir une rentrée d'argent le 23. Là, vous allez avoir de l'argent... C'est pas écouter pour comprendre. C'est écouter pour déceler ce qui pourrait permettre de récupérer de l'argent. Ce qui m'intéresse un peu, si ça existe, c'est la mentalité des gens qui ont accepté de faire ce métier. Pour savoir jusqu'où ils vont dans leur cynisme. Quand ils rentrent chez eux, est-ce qu'ils laissent ça sous le paillasson, quoi ? Je veux qu'ils leur poses la question. Parce que, à mon avis, je pense qu'il y a un moment à la fin de ton reportage, il faut un peu sortir tes cartes en disant, attendez-moi, monsieur, ce métier-là, je peux pas faire. C'est un problème. C'est un problème. J'ai un problème. Mais tout simplement, c'est pas pour toi. Simplement pour savoir ce que les gens vont traiter. Ce qu'on s'est tous dit, c'est que Martin fait la formation et il n'ira pas plus loin. Il va prendre lui-même à aller appeler des gens. Direction le nord de la France pour Martin. C'est sa première journée de travail dans cette grande entreprise de crédit à la consommation. Il est équipé d'une caméra cachée car aucun organisme n'a accepté que nous filmions ces centres d'appel. Martin intègre le service recouvrement de l'entreprise, celui chargé d'appeler les mauvais payeurs. Au moment, il faut savoir être exigeant, ferme parce qu'on se retrouve en un pays. Après une courte présentation, Martin est orienté vers une employée confirmée. Moi, je veux bien que tu viennes à la tour. Oui, c'est gentil. Avec un brin de cynisme, elle lui confie que souvent, les clients ne comprennent pas qu'ils ont contracté un crédit. La plupart des trois et quatre clients, ils ne t'appellent pas parce qu'ils ont peur. Il y a des gens qui ne comprennent vraiment pas comme ça, parfois, ils ne se coupent pas de nom. Les principes du revolving, par exemple, des trucs comme ça, ils ne comprennent pas. Ils comprennent après. Ils comprennent après ? S'ils ne comprennent pas, ils prennent l'argent parce que c'est l'argent facile. Et puis, une fois qu'ils se disent « Merde, j'ai remboursé deux fois j'ai mis mon crédit et je suis toujours au même point, qu'est-ce qui se passe ? » Et là, on commence à leur expliquer « Oui, mais dans les 90 euros que vous rembourser, vous avez 30 euros d'assurance, vous avez 30 euros d'intérêt de retard, vous avez 20 euros de ça, en fait, vous remboursez, sur 90 euros, ils remboursent 15 euros de capital. Ils ont emprunté 1500, ils remboursent 4000. Et c'est vrai. S'ils sont venus au recouvrement en plus, ils ont eu des intérêts de retard. Si on leur a fait une proposition en faisant payer une partie en reportant de fois en fin de crédit, ils recommencent et la dette ne descend pas, ne descend pas. Et les gens, après, c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller sur des oeufs parce que ça peut vite partir au clash et qu'attends, excuse-moi. Deuxième jour de formation et changement de service. Cette fois, il s'agit de récupérer de l'argent auprès des emprunteurs le plus rapidement possible. Dans le jargon, on dit que l'endetté change de palier. Et ici, les méthodes sont plus expéditives 1er dossier, celui d'un militaire. Oui, bonjour, je cherche à joindre monsieur Frédéric. Pour le retrouver, le téléopérateur n'hésite pas à appeler sa caserne militaire. Oui, monsieur... Je fais quoi de votre dossier, monsieur ? Bah, moi, je vous entends bien. Je fais quoi pour récupérer votre retard ? La correction, vous connaissez pas, non ? La correction, vous connaissez pas ? Je vais juste vous rafraîchir la mémoire. Le 30 mai, vous n'étiez pas au courant des retards, vous deviez voir le week-end et me rappeler le 2 juin. Aujourd'hui, on est le 16, j'attends toujours votre coup de fil, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Il vous reste 4 jours. Bah, vous vous débrouillez, vous trouvez quelqu'un qui vous fait de l'argent, monsieur. Moi, vendredi, votre dossier, il est terminé. Après, c'est saisir et arrêt sur votre solde. Si c'est ce que vous voulez, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais je suis sûr qu'en cherchant un peu dans votre entourage, il y a bien des amis qui peuvent vous dépanner. Maintenant, si vous ne cherchez pas, je ne vais pas chercher pour vous. Les explications du militaire ne semblent pas toucher l'opérateur de recouvrement. Là, maintenant, ce que je vais demander, c'est la totalité du crédit. Là, c'est 3474 qui vont être réclamés. Mais là, ce sera par le biais d'un contentieux et par le tribunal. Et l'argent, ce n'est plus à vous qu'on va réclamer. On va passer par l'armée et ce sera une saisie sur votre solde. C'est tout. Seulement à ce stade, le téléopérateur va un peu vite en besogne. L'organisme de crédit n'a encore intenté aucune action en justice. Impossible donc de préjuger d'une saisie sur salaire. Étonnamment, le formateur confie que pour ce militaire, un arrangement financier était bien possible. Lui, tu vois, j'aurais pu lui proposer 2 mensualités sur 4. Mais vu qu'il a joué de la politique de l'autruche, il n'y aura pas d'accord. Toute la journée, les appels s'enchaînent et parfois, l'échange devient houleux. A l'autre bout de la pièce, un conseiller perd un peu son sang-froid. Vous êtes conseiller financier pour me conseiller le calcul des taux d'intérêt ? Finir pas, c'est-à-dire. Ne retournez pas les rôles, monsieur. C'est un peu trop facile aujourd'hui de vous poser. Vous permettez ? Vous permettez ? Parce que c'est moi qui suis obligé de vous appeler dans la cabine téléphonique. Et c'est vous qui, aujourd'hui, nous critiquez. Ah bon, vous trouvez ça naturel, bien sûr. C'est tout à fait naturel, n'est-ce pas ? C'est tout à fait naturel qu'on paie pour vous. Ça, ça doit être non, 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 il n'y a pas de question d'équité, monsieur. Aujourd'hui, votre état d'esprit, c'est de dire c'est normal, nous, aujourd'hui, on gagne de l'argent, c'est normal qu'on vous appelle et qu'on paie à votre place. Ah oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça que vous vous mettez dans une position d'assisté. C'est qu'aujourd'hui, ça vous convient qu'on vous appelle. Votre chantage, votre chantage, votre chantage, je ne marche pas. Non, non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, oui, on va vous appeler. Vous êtes très fort, vous êtes très fort. Très bien, allez, je vous laisse, si c'est moi qui plaît. Au bout de 2 heures, pause café. Martin va en apprendre un peu plus sur les ficelles du métier. Par exemple, comment appeler un voisin pour retrouver les mauvais payeurs. C'est le travail de recherche, je fais un petit peu avec eux. Si tu trouves pas le client, j'ai toujours cherché les employeurs, les voisins, la famille, les homonymes. C'est assez ça, c'est assez, je m'attendais pas ça, c'est une autre face du truc. Par téléphone, il marche ici. C'est un petit côté policier, par exemple. C'est un enquêteur. C'est ça, quoi ? Avec les voisins, il faut y aller tout ce moment, parce que bon, on peut pas aller ici. On peut pas dire pourquoi on appelle. Si les téléopérateurs ne disent pas la raison pour laquelle ils appellent, c'est parce que c'est à la limite de la légalité. Cela pourrait s'apparenter à de l'atteinte à la vie privée. À peine remonté au bureau, démonstration. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je vous téléphone de Lille, dans le nord de la France. Vous habitez bien au 1 rue des Cerisiers. Est-ce que je cherche à joindre M. Grégory ? Est-ce que vous le connaissez ? Parce que j'arrive plus à le joindre par téléphone. Est-ce qu'il serait possible que je vous laisse mon nom et mon numéro pour lui mettre dans sa boîte aux lettres ? Alors, marquez juste rappelez monsieur. Dans le service, chacun y va de son astuce pour mieux cerner le débiteur et ses petites habitudes. La clientèle nous raconte des histoires de sa vie, on s'en fout de sa vie. Mais s'il y a des éléments importants, on le note. Et les éléments importants, c'est par exemple la date de paiement du salaire. Mais il y a aussi d'autres astuces. Après 5 jours de formation, c'est au tour de Martin de téléphoner au débiteur. Nous avons considéré que nous en savions assez sur les méthodes du service de recouvrement. Il a démissionné de son poste. Ces méthodes sont-elles bien légales ? Toutes les maisons de crédit utilisent-elles les mêmes techniques ? Pour le savoir, nous prenons rendez-vous avec le représentant de tous les organismes de crédit français. Pour lui, s'il y a eu des abus par le passé, la question est aujourd'hui réglée. Il a signé voilà 3 ans avec les associations de consommateurs une charte qui aurait dû, a priori, moraliser le secteur. Nous avons des témoins directs dans les organismes dont on tera les noms, mais qui nous racontent que les méthodes du recouvrement, même dans les grandes maisons, sont parfois, alors, vécues comme du harcèlement de la part des emprunteurs. Et les gens en interne nous disent c'est vrai qu'on n'est pas tendre. L'association des sociétés financières a passé avec une douzaine d'organisations de consommateurs il y a maintenant 3 ans, un accord sur les pratiques du recouvrement amiable. Et le constat, c'est que certes, il peut y avoir quelques dérapages, mais il faut aussi savoir que pour qu'un recouvrement soit crédible, il faut qu'il soit quand même à un moment donné efficace. Quand les gens appellent sur les lieux de travail, quand ils appellent les voisins, c'est interdit. C'est interdit par l'accord. Peut-être, mais ça ne nous est jamais remonté. Est-ce que tu filets aux voisins, les coups de filets aux enfants le mercredi après-midi, c'est toutes ces choses-là dont on nous parle. Ce sont des pratiques qui, encore une fois, normalement, n'ont plus le droit de citer. Ce que nous avons donc filmé au coeur d'une des plus grandes entreprises de crédit serait une exception. Au vu des nombreux témoignants que nous avons recueillis, nous en doutons. Le cas de Thierry Capel va même un peu plus loin. Il se rend chez sa mère tous les jours à Ouattre-le-eau, dans le nord. Ces derniers mois, les services de recouvrement appellent sans cesse chez elle, alors que c'est après lui qu'ils en ont. t'as pris de coups de téléphone ? Non, non, non. On le voit ici, moi. Enfin. Je parle comme ça. Ils vous ont appelé souvent comme ça ? Tous les jours. Des fois, deux fois par jour. Du matin et du soir, après 6 heures. Et qu'est-ce qu'il disait ? Vous vous rappelez ? Thierry Capel, il doit autant, ceci, cela. Moi, j'en sais rien, je dis. Que veux que je dise, moi ? Déjà, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont trouvé ton numéro de téléphone. Bah oui, moi, qu'est-ce qu'il a donné ? Personne. Je ne sais même pas d'où se renseigne pour ça. Vous êtes quoi qu'ils appellent votre mère ? C'est plutôt embêtant parce qu'elle n'a rien à voir avec mes problèmes d'argent. Elle a travaillé toute sa vie, c'est pour être tranquille. Maintenant qu'elle est à la retraite, il faut la laisser tranquille. Mais ce qui est bizarre, c'est comme je le dis, on avait beau leur dire qu'on ne savait pas payer, le lendemain, ils relanceraient. On n'a pas d'argent, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Non. Et quand il a eu ses soucis d'argent, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Qu'est-ce que je veux que je dise, moi ? Je ne peux pas les dire. Je n'ai pas beaucoup de tête, alors de temps en temps, je donne un coup de main avec l'argent, mais pas toujours quand même. Il faut que je vis aussi. C'est plus un coup de main alimentaire que financier. Parce que même le fait de faire des courses aujourd'hui, c'est compliqué. Oh, oui, c'est cher. Ce n'est pas donné. Un billet de 20 euros, il est vite parti. Bon, à tout à l'heure. Thierry Capelle a 45 ans. Sa mère et son dernier lien social. Il a tout perdu le jour où il n'a plus réussi à payer ses crédits. En quelques mois, sa femme l'a quitté. Il ne voit plus son fils que le week-end et sa maison a été saisie. Il tient à nous montrer l'endroit où tous ses ennuis ont commencé. Cette maison en briques rouges au fond de cet impasse d'un quartier modeste. C'était la sienne il y a encore 3 ans. Thierry ne veut pas s'engager dans la ruelle. J'avais des connaissances aussi. Il y avait des gens que je connaissais par ici. Et c'est là que tous vos ennuis ont commencé ? Oui, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais acheté cette maison. Tout allait bien. J'ai commencé à plus avoir payé les loyers. Puis au fur et à mesure des mois, avec les relances de huissiers, la maison a été saisie. Et vous devez avoir combien sur cette maison maintenant ? A peu près une trentaine de mille. Un euro ? Un euro. Thierry est ouvrier spécialisé dans le textile. Son entreprise a subi une sévère chute d'activité. Ses revenus ont chuté presque de moitié. Sans compter qu'il rembourse encore cette maison qu'il n'habite plus. Aujourd'hui, il ne réussit plus à faire face à ses charges courantes. Avant, j'arrivais à payer. J'arrivais à payer. Mais là, le fait que je travaille pratiquement presque plus, j'ai pas de salaire. Pour économiser quelques euros, Thierry se rend fréquemment de l'autre côté de la frontière, en Belgique. Pour faire ses courses, il va chez les harddiscounters locaux, un peu moins chers qu'en France. Mais vous savez, même en Belgique, maintenant, c'est cher. Prendre ça. J'ai fait ça dans mes tartines ce soir. Comme à son habitude, c'est vers les promotions et les produits les moins chers qu'il s'oriente. Alors... Il n'y a rien qui vous tente ? Ben, c'est pas ça. C'est parce que c'est tout par deux et comme je suis tout seul, je ne peux pas utiliser ça. Il n'y a rien pour conserver, en plus. Thierry n'a rien pour conserver depuis que son réfrigérateur est tombé en panne. C'est quoi votre budget alimentation, vous savez ? Non, je ne sais pas. Je vis au jour le jour. Ouais ? Ouais. Vous n'avez jamais des grosses courses ? Non, non, non. Je n'ai pas les moyens, déjà. Et puis, je n'ai pas de quoi stocker, déjà. Et puis, même, je n'ai pas les moyens. Actuellement, je n'ai plus les moyens. Et comment vous faites ? bah, j'ai choisi ce qu'il y a de moins cher et puis... Et puis, au jour le jour. Ces dernières semaines, il est fréquemment arrivé que Thierry n'ait même pas ses 4,13 euros. C'est à peine si, avec l'argent qu'il gagne, il parvient à faire face à ses charges fixes. En rentrant dans son nouvel appartement, il a toujours la hantise de trouver un courrier d'huissier. Oui, bon, c'est moi. Tu m'as appelé tout à l'heure ? Ah. Ouais, j'ai été chercher à manger tout à l'heure, ouais. Et j'ai encore du pain, ouais. Et à tous vos malheurs, ça tient là-dedans, c'est ça ? Oui. Non, ça, c'est... Bah, justement, c'est pour ma maison. C'est les relances d'huissiers, c'est ça ? C'est les relances d'huissiers, oui. Vous devez combien au total ? 53 000 euros, tout. Ah oui. Avec la maison, ouais. Alors, si je dois choisir entre mon fils et puis le huissier, il n'y a pas photo, hein. Je préfère donner de l'argent pour mon fils que donner de l'argent pour le huissier, hein. Est-ce qu'aujourd'hui, je crois, il est là ? Ah oui, oui. Actuellement, oui. Les ennuis financiers de Thierry viennent de s'aggraver. Il a reçu un courrier lui réclamant une dette vieille de 23 ans et pour une somme exorbitante. Voilà, j'en dois 16 740 euros. Et vous savez ce que c'est, ça ? Ils m'ont expliqué que c'était pour une voiture que j'avais achetée en 85. Vous n'avez jamais été relancé pour ça ? Non, jamais. Vous les avez eu au téléphone ? Oui, je les ai eu au téléphone. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ben ouais, ils m'ont expliqué que si je remboursais à l'amiable, je pourrais un remise significatif. Ils m'ont pas dit de montant. Et moi, je leur expliquais que je suis dans les ennuis, j'arrive pas à payer, j'ai pas d'argent pour moi. Et là, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils m'ont dit, écoutez, le dossier est repartir au huissier. A l'époque, Thierry avait bien acheté une voiture d'occasion, mais pour seulement 3 000 euros. Et là, regardez-vous, Thierry qui appelle, là, le surendetté de Roubaix. Depuis un mois, depuis maintenant un mois à peu près, il reçoit des courriers d'un organisme au prix duquel il n'a jamais lui contracté de crédit et qu'il appelle en lui disant, monsieur, il va falloir nous payer d'ici 48 heures 16 000 euros pour une voiture qu'il a contractée en 1985, il y a 24 ans. Voiture qu'il n'a plus, voiture qu'il n'a jamais acheté 16 000 euros, évidemment, mais les intérêts courants sur la somme 10 c'est devenu 16 000 euros. Et ça vient d'où ? En fait, c'est un nouveau métier, c'est ce qu'on appelle du rachat de créances. C'est-à-dire qu'il y a des organismes maintenant qui vont voir les organismes de prêt et qui leur disent, voilà, vous avez des crédits de monsieur un tel qui ne vous a jamais payé. On vous le rachète. On vous le rachète pour très peu et à charge pour nous de se faire payer maintenant par cette personne. Là, c'est ce qu'on vient de découvrir avec Thierry Capel. C'est ce qu'on vient de découvrir avec Thierry Capel et là, lui, c'est à la limite du harcèlement puisqu'il a des coups de fil où on lui raconte sa vie par le menu. On lui dit, on sait que vous avez fait des bêtises dans votre jeunesse. Et comment ça, tout ça, vous ? Ben voilà, c'est ce que lui commençait à se poser comme une question. Parce que cet organisme-là a ce qu'on appelle un service d'investigation privé. Physiquement, un détectif privé paye des gens pour aller enquêter sur la vie des gens et sur un service de la société. C'est une filiale de la boîte qui enquête sur l'historique des personnes. Et le personnage, Thierry, dans son dos, son crédit a été racheté par ces gens-là qui se mettent à la clé en disant, maintenant, il va falloir nous payer 16 000 euros. Et vite. Sinon, on vous met devant les huissiers ou on vous saisit tout ce que vous voulez. C'est la pauvreté business, là. Exactement. Ils jouent sur la crédulité des gens. Ils savent que les gens qui sont en précarité comme ça et surendettés, ils savent qu'ils sont isolés. C'est un des éléments premiers du surendettement. On isole. Ça coupe. Ça coupe des amis, ça coupe de la famille, ça coupe de tout le monde. Donc, ils savent qu'en jouant ils sont très vulnérables. Ils vont peut-être payer. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Nous cherchons à savoir quelle est cette entreprise qui réclame une dette vieille de 23 ans. Il s'agit en fait d'une société dite de recouvrement basée à Paris. Nous les contactons pour tenter de comprendre leur pratique, mais ils refusent de nous accorder une interview. Au cours de notre enquête, nous découvrons que Thierry Capel n'est pas le seul à se plaindre de leur méthode. Une plainte a même été déposée pour tentative d'extorsion, harcèlement et menace par une centaine de plaignants. Mais Thierry, lui, ne sait pas comment résoudre son problème. Il n'a pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat. Direction Lens. À Cellule de crise, nous conseillons à Thierry de rencontrer un spécialiste de la finance. Un homme qui connaît bien les méthodes des sociétés financières. Il défend les victimes d'abus des banques et des organismes de crédit. Monsieur le maître. Vous êtes le monsieur qui avait le souci. Oui. C'est ça ? Alors, à quoi êtes-vous confronté actuellement ? Disons que j'étais contacté par une société de recouvrement pour une dette qui date de 23 ans. On me réclame la somme de 16 000 euros. OK. J'imagine que vous avez eu des difficultés qui ont fait obstacle au paiement. Depuis 1985. Donc, une dette de quelques milliers d'euros, peut-être de 1 000 euros, a donné 16 000 aujourd'hui. Ça doit être l'effet des intérêts puisque là, on est à plus de 20 ans de crédit qui a couru. Alors, je vois qu'ils vous proposent une remise significative. Tiens, dame. Ils sont gentils, apparemment. Ce qui est grave, c'est que ces établissements vont au bluff. C'est évident qu'ils spéculent sur quoi ? Sur le fait que le consommateur comme vous, Thierry, si vous aviez eu l'argent, vous auriez fini par payer un peu, beaucoup ou presque tout ? Si j'avais eu l'argent, j'aurais commencé à payer, oui. Parce qu'ils vous ont impressionné ? Oui, ils m'ont intimidé, quoi. Le problème, souvent dans votre cas, j'imagine, ils vous téléphonent ? Très souvent, oui. Même jusqu'à 10h30 du soir. Ah bon ? Et sur le lieu de travail, non ? Non, pas sur le lieu de travail. Chez soi ? Enfin, que chez ma mère, quoi. En plus, ils connaissaient pas... Enfin, ils savaient pas le numéro de téléphone... Enfin, je sais pas comment ils ont fait pour avoir le numéro de téléphone de chez ma mère. Voilà. Quand on est harcelé, comme vous l'avez été, il faut pas hésiter. Dans la lettre que vous leur faites, vous allez intégrer qu'il faut qu'ils cessent immédiatement tout harcèlement. S'ils poursuivent les appels téléphoniques, s'ils poursuivent notamment auprès de votre maman ou à votre domicile ces approches, vous seriez obligés de saisir le procureur de la République. Au revoir, Thierry. Merci bien. Thierry a suivi les conseils de l'association. Il a aussitôt rédigé la lettre en recommandée avec accusé de réception. Monsieur, c'est sur recommandation de la FUB que je vous adresse la présence. Vous exigez le paiement d'une supposée dette de 16 740. Par ailleurs, je dénonce le harcèlement dont je fais l'objet et vous enjoins de cesser toute relance. Sauf, dans le cas contraire, je serai obligé de saisir le procureur de la République et la répression des fraudes. Thierry a envoyé son courrier il y a plus d'un mois. Depuis, il n'a plus aucune nouvelle de cet organisme financier. A la rédaction de cellules de crise, en revanche, nous avons reçu un courrier de cette entreprise. Ils reconnaissent avoir engagé une société de recherche privée pour retrouver les coordonnées de Thierry. Ils admettent aussi avoir contacté sa mère, mais en aucun cas avoir communiqué des éléments du dossier concernant son fils. Nous découvrons aussi avec surprise que l'organisme a finalement décidé de procéder au classement de ce dossier. en clair, Thierry ne leur devrait plus ces 16 000 euros. Thierry part à l'usine. Pour gagner un peu plus, il travaille de nuit dans une fabrique de toiles à matelas en Belgique. Mais les affaires vont mal. Ces 3 dernières semaines, il n'a travaillé que 5 jours. Vous en parlez de vos soucis à vos collègues ? Oh, j'aime pas trop parler de ça. Eux, ils s'en sortent. Et moi, de mes difficultés, j'aime pas trop parler. Pour se préserver du regard de ses collègues, Thierry ne souhaite pas que nous le suivions à l'intérieur de son usine. A cause du chômage technique, son salaire est passé de 2200 à 1100 euros et les relances d'huissiers se font de plus en plus pressantes. Ça vous fatigue pas d'aller travailler en vous disant qu'il y a une partie de votre salaire qui va partir chez les huissiers ? Bah si, un peu. Mais vous voulez-vous, il faut payer quand même. Il n'y a pas. Il n'y a pas ? Il n'y a pas, ouais. Heureusement qu'elle a le travail, d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais. C'est ce qui nous tient. Enfin, c'est ce qui me tient, quoi. Si l'activité de son usine ne reprend pas, Thierry sera contraint de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France pour tenter d'étaler ses dettes. Pour les cas les plus désespérés, il existe une ultime solution. Passer devant un juge. Une procédure rare. Encore faut-il que les surendettés soient bien orientés. Ces gens-là qui sont des victimes un petit peu de casse sociale, même. Bien sûr, c'est bien casse sociale. C'est le mot, casse sociale. Comment ils se sont informés qu'ils peuvent aller voir un juge ? Ils ne le sont pas. Très mal. Très mal. Ils ne sont pas informés. Très mal. Souvent, ce qui se passe, c'est que justement, ils traînent dans une maison de crédit et puis dans une autre en rachetant le crédit qu'ils avaient fait auparavant jusqu'au moment où ils ne peuvent plus. Et c'est ce que, notamment, un des personnages qu'on suit voit au quotidien, c'est une juge, elle décide en dernière instance d'effacer ou non les dettes des gens dont elle considère qu'ils ne peuvent plus rien faire pour payer leurs dettes. Les créanciers, quand même, ceux à qui ces gens-là doivent de l'argent, qu'est-ce qu'elle en fait ? Le droit qui s'applique. Le droit prévoit qu'on puisse effacer la dette de quelqu'un quand sa situation est irrémédiablement compromise. C'est l'expression légale. Tu peux mettre une caméra à l'intérieur du tribunal ou pas ? On lui a demandé. On lui a demandé. A priori, elle va nous dire oui parce qu'elle considère qu'il faut montrer justement. Il faut aussi d'accord des gens qui sont en cause. Ça, on le saura justement à l'audience. C'est pas simple. Puis là, ils ont en plus une sorte de culpabilité. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment qu'en gros, on leur fait une fleur. On va vous effacer votre dette parce qu'en gros, vous avez pas été très carrés. Les gens disent mais nous, les gens qu'on a rencontrés disent non, 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 on veut payer. Et la juge, elle nous l'explique. Elle dit non, vous pouvez pas payer. Vous ne pouvez pas. Donc n'essayez pas. Arrêtez de vous surendetter. Exactement. OK. On ne peut plus rien. C'est ici qu'ils sont jugés, au tribunal d'instance. Ce matin, Serge et Louisette sont convoqués pour expliquer pourquoi ils ne paient plus leur crédit depuis des mois. Dans votre maison, qu'est-ce que vous avez acheté grâce à ces organismes de crédit ? Eh bien, voilà. Le canapé. Ensuite, on avait acheté des fauteuils. On avait acheté la cuisine en pain. Même le frigo. Et la machine à laver. On avait acheté avec quelqu'un. On avait des vieux lits. Bon, on a changé nos lits. Les tables de nuit, l'armoire, tout ça. Le petit bureau. On a acheté la table sous le crédit. On a acheté le petit immeuble et la petite table de nuit. C'est toute votre maison que vous avez refait ? Oui, parce que nous, avec ma compagne, quand on va dans un magasin, on emmène la carte. Ah oui, on est ennus. Et quand il y a quelque chose qui nous plaît pour aller un petit peu en avant dans le moderne... Puis on sait qu'on avait le crédit. On avait acheté la table et les chaises à cette époque-là, avec la carte. Voilà. C'est quoi cette pochette-là ? Ça, c'est le dossier RNS et LDS. C'est quoi, ça ? C'est des crédits qu'on avait fait et puis on nous a eu par les cartes. C'est tous les feuilles qu'il nous a envoyés tous les mois en disant qu'il faut payer les frais et tout. Est-ce que vous avez eu l'impression de vous faire avoir ? Ah oui. Ah ben oui, parce que le commercial qui nous a donné la carte, la dame, moi, je me rappelle... Ils nous ont pas dit que c'était un crédit. Mais ça, vous l'avez compris ? Ben, non. Ils ne l'avaient pas compris. On ne l'avait pas compris dès le début. Parce qu'on nous le disait pas. Ben non, mais non. Personne nous le disait. Ils vont vite, hein. Ils vont vite. Il faut faire un crédit. On n'a pas le temps, nous. Parce que vous savez, quand on est ouvriers, comme nous, on va tout doucement, on vive tout doucement, on respire. Mais eux, ils nous ont pas donné le temps. Serge Jumeau était maçon. Il y a quelques mois, il a appris qu'il ne pourrait plus jamais travailler. Son dos est trop abîmé par les années de chantier. Il est en arrêt maladie longue durée. Le couple vit avec de toutes petites indemnités. Vous aviez déjà eu affaire à la justice ? Non, non. Et là, vous y allez à cause des crédits ? Oui. Ça vous fait quoi d'aller voir la juge ? Ben, ça nous surprend quand même. Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai peur. Vous savez ce qui va arriver là ? Non, on ne sait pas. Le tribunal est l'ultime étape du parcours du sur-endetté. C'est la juge Andrée Georgiot qui statue sur les situations financières les plus délicates. Ce matin, elle doit juger 10 dossiers envoyés par la Banque de France. Le premier est celui du couple Humo. Alors, le dossier de monsieur Humo et madame Jolivet. Approchez-vous jusqu'ici. Merci. Madame aussi. Montez-là, parce que je vous vois mieux. Je peux préparer le dossier ? Oui. C'est assez compliqué. Tout parce qu'au départ, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est qu'un jour, on se recevait qui nous demandait toujours de l'argent. C'était l'œuvre ? Oui. Et puis, le reste, c'était tout le monde. On était payé le... Les intérêts de retard ? Non, non, non. Les intérêts qui remontaient toujours, que nous, on ne savait pas. On a déjà payé les seuls correctement. Ils nous remontaient encore. Ça s'appelle un crédit revolving. C'était des cartes que vous aviez ? On avait des cartes... Il y avait Mistral ? Oui. Espaces ? C'était l'EM, c'était des cartes ? Oui, mais... On avait renvoyé la carte. On avait tout renvoyé, nous. Oui, mais vous deviez encore de l'argent. Oui, mais à ce moment-là, plus qu'on paie, plus qu'il faut qu'on en donne. Mais là, on s'est fait piéger. Mais on savait tout. Vous vous êtes fait piéger. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Et moi, je rendrai mon jugement le 29 août. Vraisemblablement, il y aura un plan. Pas de problème. Puisque vous n'avez pas fait exprès de ne pas déclarer tout. Et que vous êtes dans une situation quand même assez délicate au niveau professionnel. D'accord. D'accord ? Toute la journée, les dossiers se succèdent. Cette retraitée a 40 000 euros de dette. Elle vient de divorcer. C'est son mari qui a contracté de très nombreux crédits. J'ai travaillé 7 ans pour effacer la dette. Et je pensais continuer jusqu'à 75 ans pour finir les dettes. Je ne peux plus. Vous êtes en retraite, là, maintenant ? Définitive, oui. Oui. Vous avez quel âge, madame ? 62 ans. 62 ans. D'accord. Je pensais... J'avais calculé. Je pensais m'en sortir jusqu'à 75 ans. D'accord. Bon, écoutez, madame, puisque de toute façon, votre retraite ne va pas s'améliorer et que vous n'allez pas avoir d'autres ressources, moi, je vais m'orienter vers un effacement de vos dettes. Depuis quelques mois, la juge constate que de plus en plus de retraités se retrouvent à la barre. Des personnes âgées pour qui les pensions ne suffisent plus, à la moindre difficulté, ils contractent des crédits. Voilà. Approchez-vous. Alors, donc, on va prendre les choses au fur et à mesure et puis vous allez m'expliquer ce qui s'est passé. parce que mon amie décédé il y a 4 ans. Moi, j'avais emprunté de l'argent pour le soigner parce que quand il est rentré à la police, il fallait de la vente de l'argent. Alors, j'ai pris sur fin de compte. On payait la police clinique quand il est rentré et il y a le scanner, tout ça, il fallait avancer l'argent. Vous n'aviez pas les moyens de faire ? Non, les avances, non. Et alors, vous vous êtes endettée quand vous étiez avec lui ? La juge apprend que cette retraitée ne paye plus son loyer depuis plusieurs mois. Elle a décidé de payer en priorité les services de recouvrement. Mais il va falloir quand même que vous payez votre loyer sinon vous allez être expulsé. Voilà. Les autres crédits, si vous ne pouvez pas, il ne faut pas les rembourser. Je vais bien payer ma dette. Je ne me vois pas retravailler à 66 ans. Oui, madame, moi, je pense que je vais effacer vos dettes. Parfois, ces audiences-là me mettent en colère. Vraiment. Me mettent en colère parce que je... Autant contre les justiciables eux-mêmes qui se sont laissés prendre dans une spirale complètement folle qui les entraînent souvent. En plus, ils gâchent leur vie. Parce que quand ils sont trop sur-endettés, il y en a l'un des deux qui finit par faire une dépression. Alors, on ne s'entend plus. Ça ne va pas avec les enfants. On se sépare. Enfin bon, tout va mal, quoi. L'argent, l'argent ne fait pas le bonheur, mais bon, ça y contribue quand même. Tout à l'heure, il y a une personne qui est passée devant votre tribunal à qui vous avait dit arrêtez de payer. Payez votre loyer d'abord. Arrêtez de payer vos créanciers. Pourquoi ? Parce qu'elle ne pouvait plus. Elle était... C'était quelqu'un qui était en train de se constituer une dette de loyer au risque d'être expulsée alors qu'elle acceptait, malgré son surendettement, de donner 20 ou 30 euros par mois à l'une ou l'autre des sociétés de crédit. La loi qu'applique la juge est toute récente. On l'appelle la loi Borloo. Elle est réservée à ceux qui ne pourront jamais s'en sortir faute de revenus ou à cause d'un handicap. Moi, je suis là pour vérifier si les gens sont effectivement dans une situation irrémédiablement compromise et je dois vérifier qu'ils sont de bonne foi. À partir du moment où ils sont de bonne foi et dans une situation irrémédiablement compromise, j'applique la loi. L'effacement, en général, il intervient pour des gens qui ont moins de 1 000 euros, en général, c'est entre 700 et 800 euros de retraite ou de minima sociaux par mois. Et on a peu de personnes, on se rend compte quand on pose les questions, qui avaient vraiment, vraiment la conscience qu'ils allaient trop loin et qu'ils n'y arriveraient plus. Tous les témoins que nous avons rencontrés nous l'ont assuré. Ils n'avaient effectivement aucune idée de l'ampleur de leur endettement. Car étonnamment, en France, il n'y a pas d'organisme qui centralise la totalité des crédits contractés par un même foyer. Quand tu te poses la question, que font aujourd'hui ces entreprises de crédit qui te laissent prendre des cartes, des cartes, des cartes, des cartes ? Il y a un pays en Europe qui est en train de tenter de réguler tout ça, c'est la Belgique. C'est la Belgique, ouais. Nos voisins. Et donc, on se demande si on va pas aller les voir, même problème de pouvoir d'achat, même problème de surendettement des gens qui sont à la rupture, justement. La Banque de Belgique a créé un fichier dans lequel sont recensés tous les crédits que tout le monde prend. Et on sait... On peut pas prendre un nouveau crédit sans qu'on vient d'accord. On sait à partir de quel moment le seuil de crédit maximum est atteint. Et là, on dit ah ben non, vous ne pouvez plus. En France, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que les organismes de prêt sont contre. Ils n'en veulent pas. Direction la Belgique. Mais avant de nous rendre à la Banque nationale, une association nous a invités dans une école primaire. Comme tous les matins, les enfants de ce petit village s'apprêtent à entrer en classe. Sauf que ce matin, le cours est un peu spécial. Bonjour les enfants. Moi, je m'appelle Jules. C'est l'histoire de Jules qui veut acheter le dernier jeu vidéo à la mode. Mais sa mère n'a plus assez d'argent pour lui offrir. En Belgique, on parle surendettement dès le plus jeune âge. Désolée, mon grand, je ne saurais pas tout l'acheter. Je n'en ai plus assez. C'est pas grave que tu as pas assez d'argent. Regarde, il y a une banque là-bas. Dites, à la banque, Jules, il dit qu'il y a toujours des sous. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Alors, ça, c'est ma carte. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? On doit la mettre dans la machine et puis après, la machine, elle te rend tout l'argent qu'il y a pour ton compte. Donc, si tu n'en as pas assez. Est-ce que ça peut justement arriver qu'il n'y ait plus d'argent sur le compte ? Oui. Alors, les amis, est-ce que vous pensez qu'on peut acheter toutes ces envies ? Non. Bah, pourquoi ? Parce que si on n'a pas assez d'argent, on ne peut pas en acheter. Oui, on ne peut pas en acheter parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent et si on prend comme ça, sans payer, ça va faire qu'on a volé quelque chose et voler, c'est pas bien. C'est une association de lutte contre le surendettement qui organise ces activités. Toutes les classes de l'école y passent. C'est au tour des CM2, les enfants apprennent à gérer un crédit avec un jeu de société fabriqué spécialement pour eux. Tu dois 3 euros à la banque. Tu vas quand même faire l'achat, là ? Ouais. Oui ? Ouais. Les autres, ils pensent quoi ? Bah non, non. Et après, ils seront en dette aussi, tant qu'il sera d'un prévu. Ouais, je sais. Et à la fin, ils ne seront plus rien de l'acheter. Vous pensez qu'en sensibilisant les jeunes, vous allez réussir à réduire le taux de surendetté francs en belge ? Nous, ce qu'on se dit, c'est plus on s'y prend, plus on s'y prend tôt, plus on a de chances d'être entendus dans les messages. On part du postulat que c'est important de les informer pour qu'ils fassent les meilleurs choix pour eux. Bruxelles, quartier des affaires. C'est ici que se trouve le siège de la Banque Nationale de Belgique. Dans les sous-sols du bâtiment, une pièce a été spécialement aménagée pour lutter contre le surendettement. Visite avec le directeur. Le centre informatique de la banque est sans doute un des endroits les plus sécurisés avec l'imprimerie où nous faisons les billets de banque. Ces ordinateurs sont consultés à chaque fois qu'un consommateur belge veut contracter un nouveau crédit. Alors, toutes ces données ne sont pas collectées pour le plaisir d'être collectées, mais elles sont mises à disposition de l'ensemble des prêteurs. Et donc, l'ensemble de ces prêteurs peuvent consulter le fichier pour se renseigner sur les données d'une personne et avoir une idée globale de l'engagement financier de cette personne. Voilà ce qu'un banquier voit sur son écran. Donc, qu'est-ce qu'il voit ? Ce monsieur a, pour l'instant, huit crédits en cours auprès de deux émetteurs différents. Est-ce que tous les organismes de prêt aujourd'hui consultent ce registre ? Comme je vous l'ai dit, c'est une obligation belge, ça c'est typiquement belge, c'est réglé par la loi. Non seulement tous les prêteurs sont tenus de communiquer les données du crédit au fichier, mais ils sont tenus de consulter ces fichiers avant l'octroi d'un nouveau crédit. Le prêteur qui a quand même fait un crédit alors qu'on met une faute. Depuis 2003, le nombre de personnes enregistrant des fautes de paiement n'a cessé de diminuer alors que le nombre de crédits octroyés lui augmentait. Les prêteurs sont mieux à même de faire du crédit de qualité, de faire en fait du crédit responsable. En France, les associations de consommateurs réclament le même fichier depuis plusieurs années. Mais jusqu'à aujourd'hui, faute de volonté politique, aucun projet de loi n'est à l'étude. Un tel fichier aurait-il permis aux familles que nous avons rencontrées de contracter autant de crédits ? Donc Laurence, qui a ses 34 crédits, elle en est où ? Elle en est où ? Elle en est... Donc elle s'est séparée de son mari et que là, elle refait une demande de dossier de surendettement. C'est-à-dire qu'elle redépose un dossier pour essayer de réguler sa dette, pour essayer de faire en sorte qu'elle ait un versement mensuel fixe et puis qu'elle ait encore un peu de quoi vivre avec ses enfants et elle dépose le dossier dans les jours qui viennent. Elle travaille ? Elle ne travaille pas, elle est en arrêt maladie longue durée, elle ne travaille pas et l'avenir n'est pas très clair pour elle mais si elle réussit à avoir ce dossier de surendettement, elle va quand même un peu pouvoir respirer. Et en général, pour qu'on ait un peu une note d'optimisme, quand ces dossiers de surendettement sont acceptés par la Banque de France, les gens s'en sortent plutôt bien ? Ils remontent la pente ? Généralement, ils remontent la pente. En tout cas, ce qu'il s'est sûr, c'est que généralement, ils sont vaccinés du crédit. Oui, prépétant de choses. Le crédit revolving, les réserves d'argent. Les réserves d'argent, mais déjà, ils comprennent ce qu'ils n'avaient pas compris avant, c'est-à-dire que c'est quand même de l'argent qu'on vous prête à un taux délirant et extrêmement cher. Donc souvent, ce sont des gens qui ne retombent pas dans le crédit et souvent, quand même, ce sont des gens qui respectent les engagements qu'ils ont pris, qui payent leurs dettes et qui s'en sortent au moins du surendettement. Après, pour ce qui est de reprendre une vie sociale normale, c'est plus long. Pierre Bourgenot, il lui aura fallu 6 ans pour s'en sortir. Ancien dirigeant d'entreprise, il s'est retrouvé à la rue pour 39 000 euros de dettes. Tu veux un des cartes ? Non, je vais prendre un comme ça. C'est le surendettement qui l'a fait sombrer. Ce matin, il a reçu une lettre qu'il tient à nous montrer. C'est un courrier du tribunal d'instance. Le juge de l'exécution dit que cette knouture pour insuffisance d'actifs entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur. Comme vous le voyez là, j'ai les poils qui se lèvent. Je remercie Dieu. Parce que je vais pouvoir reconstruire ma vie aujourd'hui. C'est ce que j'ai toujours tenté de faire. Mais là, aujourd'hui, je peux le faire. Je suis en mesure aujourd'hui de me battre, de retravailler. C'est le symbole d'une vie difficile qui se termine ? Qui se termine. Ça clôt. Ça clôt. Ce noir. Tout ce noir que j'ai vécu pendant presque 6 ans. Voilà. Je l'abrasse. Pour Pierre, tout a dérapé le jour où il a perdu son emploi. Dans la foulée, il a enchaîné les crédits et il a quitté sa famille. Ah, c'est en... SDF dans les rues de Cholet, il en est même venu à faire la manche. J'ai fait ça environ pendant pas loin d'un an. Voilà. J'avais ceci. J'ai ce petit carton là. Et voilà. Je vais me présenter tel quel. Ah, je le garderai toute ma vie. Toute ma vie. Pendant ses années dans la rue, c'est la religion qui l'a maintenu en vie. Il nous emmène dans l'église où il se rend encore tous les matins. Tout à coup, un beau matin, c'est fini, on n'a plus envie de rien. On ne se lave plus, on boit et on n'a plus envie de vivre. Alors ensuite, remonter l'échelle est une chose bien difficile. Parce qu'après, lorsqu'on n'a plus envie de rien ni même de vivre, on a tout perdu, on a fait de sales choses telles qu'abandonner sa famille. C'est ce que vous avez fait ? C'est ce que j'ai fait, oui. J'ai abandonné, je suis parti, j'ai laissé mes deux filles et puis mon ex-femme aujourd'hui, puisqu'évidemment, le divorce a été prononcé, je le comprends tout à fait. Et c'est quelque chose d'honteux et de terrible qu'on porte lourdement sur soi. Depuis qu'il n'a plus de dette, Pierre s'est remis en quête d'un travail, même le plus simple, mais pas facile à son âge d'expliquer pourquoi il redémarre de zéro dans les agences d'intérim. Bonjour. Je voulais savoir si en ce moment, ça bougeait un petit peu, s'il y avait quelque chose. Ça serait difficile. C'est difficile en ce moment ? C'est difficile. de se reconstruire si on traîne un boulet de 40 000 euros ou de 100 000 euros, peu importe, etc. C'est très difficile à ce moment-là. Ça devient... C'est critique. Trois semaines plus tard, Pierre nous recontacte. Il vient de trouver un emploi fixe dans une grande enseigne de restauration rapide. Tu veux du serré encore, là ? Il y a encore 6 ans, il était directeur de brasserie. Aujourd'hui, il accepte un emploi de commis de cuisine payé au SMI. C'est du boulot. Et c'est du bonheur aussi. Tu arrives à tout mettre ? Tu arrives au plafond, là-haut ? Aujourd'hui, si vous voulez, c'est une façon de remonter l'échelle. On ne peut pas la remonter comme ça d'un coup. Alors, c'est vrai que ce que je fais aujourd'hui, je le faisais quand j'avais... Il y a 30 ans, si vous voulez, quand j'avais 20 ans. Mais bon, ça ne me dérange pas du tout. Il faut se battre. J'ai suppuisé de l'espoir et cet espoir, j'utilise à cela. Je donne de l'espoir. Si Pierre Bourgenot s'en sort aujourd'hui, c'est grâce à l'effacement de ses dettes par la justice. Un cas rarissime, ils ne sont que 2500 chaque année. C'est moins de 1% des surendettés. Depuis que nous les avons rencontrés, Serge et Louisette n'ont toujours pas reçu la décision de la juge d'instance. Ils ne savent pas encore si leurs dettes sont effacées. Pour Thierry Capelle, en revanche, les nouvelles sont moins bonnes. Il est encore victime du chômage technique de son usine et il doit toujours payer la maison qui lui a été saisie. La semaine prochaine, dans Cellule de crise, plongée dans le monde des handicapés. Plus de 5 millions de Français pour qui le quotidien est un combat. La vie en fauteuil est très, très, très chère. Je ne vais pas vous mentir, vous met de riche en fauteuil que pauvre. Notre équipe a notamment suivi Rémi, atteint d'une maladie dégénérative. Il avait interpellé le président de la République en réclamant le droit de mourir dans la dignité. Je veux être un avion. Si je ne peux plus bouger, plus rien. Il s'est suicidé à la mi-août. Cellule de crise a également suivi le combat de la mère de Corentin, jeune enfant autiste, exclu d'une école à cause de son handicap. Vous découvrirez enfin comment la France exile des milliers d'handicapés en Belgique, un scandale qui commence à émouvoir les politiques. Personne ne voudrait vivre dans ce vide humain, ce n'est pas possible. Handicap, enquête sur un scandale français, c'est dans Cellule de crise. Mercredi prochain sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada